Ok les yogis, je relance le live avec mon téléphone, on va voir ce que ça donne, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si la connexion est meilleure ici ou pas, je sais pas pourquoi il y a un bug, je suis désolé, mettez-moi un petit hashtag live pour tous ceux qui sont en live, pour tous ceux qui checkeront le replay, mettez-moi un petit hashtag replay tout simplement. Bon, aujourd'hui on va donc traiter la souplesse, premier jour sur trois jours ensemble où on va parler de la souplesse, on va parler de la mobilité, on va voir comment améliorer tout simplement sa souplesse depuis chez soi. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mieux la connexion ou pas ? J'espère que oui, j'espère que oui. Dites-moi, comment c'est la connexion ? Mettez-moi un petit commentaire, bon il y a des pouces en l'air, c'est que ça devrait être pas trop mal. Ah, c'est bon, vous arrivez tranquillement. C'est bon, vous m'entendez bien ? Tout est bon ? La connexion est meilleure ou pas ? Comme ça, je vais pouvoir lancer le live pour vous. Ok, bonne connexion, ok, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, c'est le début tout simplement de trois jours ensemble où on va parler de la souplesse, on va voir comment améliorer sa souplesse depuis chez soi et comment progresser tout simplement. Alors, j'en profite pour annoncer à travers ce premier jour que tout simplement, j'ai rajouté là un bonus, il y a une nouvelle chose pour tous ceux qui arrivent dans mon programme chez Pyogabalens, il y a un nouveau, en fait, un programme dans le programme, donc un programme de trois mois spécial souplesse et mobilité individualisé. Donc, c'est vraiment... Alors, attendez un instant. Oui ? Comment ça, il n'y a plus rien ? Alors, il y a ma femme qui me dit que je ne suis plus en live. Il n'y a plus personne qui m'entend, là ? Putain, pourquoi ça bug tout le temps ? Alors, c'est bizarre, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent, en même temps, on me dit qu'on ne m'entend pas. Ah, je suis désolé, c'est la première fois que ça arrive. Bah, c'est bizarre, il y en a qui m'entendent. Bon, bah, écoutez, il y en a qui me verront au replay, je ne sais pas, il y en a, ça ne marche plus, il y en a, ça marche. Ah, ça avait coupé, bon. Bah, écoutez, je suis désolé, c'est la première fois que ça bug comme ça. Bon, écoutez, on va y aller comme ça, au pire, il y aura le replay. En Belgique, tout est OK, bon, bah si en Belgique, tout est OK, c'est bon. Bah, écoutez, on y va et on va voir ce qui se passe. C'est vraiment, ce n'est pas le bon jour. Ce n'est pas le bon jour. OK, donc, ça y est, il y a du monde qui arrive, OK, après ce petit bug sur le live. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner tous les tips pour progresser dans votre souplesse depuis chez vous. Alors, si vous voulez vraiment progresser de votre souplesse avec mon suivi individuel, je vous invite à commenter bilan sous la vidéo pour tout simplement bénéficier d'un coaching offert avec moi, en fait. Donc, c'est ce par quoi toutes les personnes qui rejoignent mon programme de yoga passent. C'est en fait, on passe par un moment tout simplement au téléphone pour parler de votre pratique du yoga, voir où vous en êtes actuellement, si vous êtes plutôt débutant, plutôt avancé dans votre pratique physique du yoga. Fixer un petit peu vos objectifs et je vais vous expliquer ensuite comment je vais pouvoir vous aider si par la suite, vous rejoignez mon programme chez Pyoga Balance. Donc, pour me rejoindre, c'est absolument obligatoire de commenter bilan, sinon vous ne pourrez pas me rejoindre. Pendant que le live commence tout simplement et que les derniers arrivent, j'en profite pour tout simplement remercier et dire bonjour à tous ceux qui ont rejoint le programme chez Pyoga Balance, là, en février. Donc, Delphine, Grégory, Lorelai, Cyril, Stéphanie, Astrid, Sonia, Mathilde, Gwendoline, Marie, Laure, Barbara et Yumna qui ont rejoint le programme chez Pyoga Balance, là, depuis début février. Donc, merci à vous encore une fois et merci à tous ceux qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Ok, donc je vous explique, là, le but de ce premier jour, là, c'est de vraiment voir toute la théorie de la souplesse, c'est-à-dire comment vraiment vous pouvez progresser en souplesse depuis chez vous et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on progresse plus vite en souplesse. On va voir tout ça ensemble et demain, on va faire un cours de souplesse du haut du corps, ok, pour vraiment détendre le haut du corps, aller sur sa souplesse du haut du corps et vendredi, souplesse du bas du corps. Hello, Raja. Merci, Delphine, de me dire que c'est ok. Ok, donc, l'importance de la souplesse. Déjà, tout simplement, pourquoi on va pouvoir travailler la souplesse, quel intérêt ça a ? Alors, en fait, la souplesse, ça a plusieurs intérêts en fonction de votre quotidien, en fonction de votre pratique physique, en fonction de ce que vous faites. Déjà, la souplesse, avant tout, la souplesse et la mobilité, ça va ensemble, d'accord ? La souplesse et la mobilité, c'est hyper important, déjà, pour pouvoir bouger dans son quotidien, d'accord ? Donc, par exemple, quand vous ramassez vos courses, quand vous portez vos enfants, tout ça, ça va être la mobilité liée aussi à la souplesse. Mais rien qu'avoir une bonne souplesse et une bonne mobilité, déjà, ça vous sert dans votre quotidien de tous les jours. D'accord ? C'est le premier point. Ensuite, avoir une bonne souplesse, ça va vous servir, tout simplement, à progresser dans votre pratique du yoga, ok ? Progresser dans vos postures, parce que le yoga, forcément, plus on est souple, plus c'est facile. Par exemple, vous connaissez la posture sûrement du chien tête en bas. Quand on est en chien tête en bas, pour ceux qui ont débuté le yoga en n'étant pas souples comme moi, c'est une torture, le chien tête en bas, c'est difficile, d'accord ? C'est vraiment une posture active qui nous fatigue. Alors qu'une fois qu'on est plus souple, par exemple, moi, aujourd'hui, le chien tête en bas, je me repose dedans. Alors qu'au début, c'est... Normalement, c'est bon. Mon live a été coupé, encore une fois. Punaise, c'est vraiment pas le jour. On m'a dit que ça a été coupé, parce que j'utilisais de la musique ou je sais pas quoi qui n'était pas à moi, alors que... C'est ma voix et c'est ma tête, donc ça devrait être bon. La souplesse, donc voilà, ça vous sert au quotidien. Et la souplesse, ça va tout simplement également vous servir. Oh non, ça y est, ça bug encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec Facebook aujourd'hui ? Bon, je continue de parler, tant pis, au pire, vous verrez le replay. Ah non, mais là, ça bug pour tout le monde, à nouveau. Y'a plus personne. Bah écoutez, je crois que Facebook ne veut pas. Ah, putain. Bah Facebook ne veut plus. Y'a plus personne qui m'entend là. Ça fonctionne ? Parce qu'il y a écrit qu'il y a plus personne qui me voit en direct. Bon, bah écoutez, est-ce que vous me voyez toujours ? Je vais reprendre, mais voilà, ça bug. Il me dit qu'il y a plus personne Facebook, donc je suis dés... Ok, bon. Ok, bon, visiblement, vous m'entendez. Facebook n'est pas trop d'accord, visiblement, aujourd'hui. Donc, la souplesse, ça va également tout simplement vous servir pour la souplesse active, c'est-à-dire également, par exemple, pour améliorer à la fois votre récupération sportive et également améliorer, tout simplement, vos performances sportives. Donc, sachez, par exemple, que si vous faites de la natation, je vais prendre l'exemple là de... Moi, je travaille beaucoup aussi avec de la souplesse dynamique et vous avez été plusieurs qui font du sport, justement, à me faire des retours bénéfiques dessus. Et notamment avec ce travail de souplesse dynamique, j'ai eu un retour d'une de mes élèves là, Anita, je te salue, qui a appris un des exercices que je mets en place, justement, pour la souplesse et le dynamisme des épaules, qui a tout simplement transmis cet exercice et l'a fait apprendre à un de ses élèves, parce qu'elle est professeure également, pour kiffer de la natation. Et grâce à ça, il a vraiment progressé en natation, il a augmenté ses performances. Donc voilà un des intérêts aussi bénéfiques, tout simplement, de travailler la souplesse dynamique. Alors, je vous avoue que ça me perturbe toujours, là, parce que je vois qu'il n'y a personne en direct. Du coup, je ne comprends pas trop. J'ai peur de ne pas aller dans le vide, en fait. Je ne vois plus vos commentaires. Je ne vois plus vos commentaires. Mais bon, allez, ce n'est pas grave, je vais continuer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de souplesse et plusieurs types de mobilité. En fait, plusieurs manières de travailler sa souplesse et également l'importance de travailler la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas se contenter d'un seul type de souplesse et ne pas faire, par exemple, simplement aussi que de la mobilité ou faire que de la souplesse et ne pas faire la mobilité. C'est vraiment important de travailler le tout. Alors, est-ce que... Vous pouvez juste me mettre un commentaire ? Parce que je ne vois plus rien, en fait. Ok. Ah, ok, c'est bon, vous voyez mes messages. Ok, autant pour moi. Moi, visiblement, je ne peux rien voir de vous. Mais vous, vous me voyez autant pour moi. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, je vais reprendre. Maintenant, c'est bon, je me focus. Donc, il existe plusieurs types de travail de souplesse. Il existe, du coup, le travail de souplesse passive dans laquelle, simplement, on est comme en mode yin-yoga. D'accord ? Donc, en yin-yoga, qu'est-ce qu'on fait tout simplement dans un travail de souplesse de yin-yoga ? On ne bouge pas dans la posture. D'accord ? Donc, par exemple, on vient... Hop, je vais prendre mon téléphone. Là, je vais vous montrer un exemple de travail. Si vous êtes en souplesse... Travail de souplesse passive. Bon, je vais me mettre comme ça. Travail de souplesse passive dans le papillon. Par exemple, ici, si je ne bouge pas, je suis dans un travail de souplesse passive. Ok ? Donc, vraiment, on est en statique, on ne bouge pas. Donc, il y a deux manières de travailler ça. Il va y avoir la manière de travailler cette souplesse passive en mode stretching. C'est-à-dire que quand vous allez dans un cours de stretching, ce qui, par ailleurs, ne sert à pas grand-chose pour travailler sa souplesse, les cours de stretching, laisser tomber, c'est bien pour récupérer, c'est tirer un petit peu, mais ce n'est pas génial pour travailler en souplesse. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, le cours de la souplesse passive, on va rester dans cette posture-là en mode stretching, c'est-à-dire 20-30 secondes. Ou alors, on peut rester en mode yin yoga, c'est-à-dire au moins 3 minutes. Et en restant au moins 3 minutes dedans, en fait, on va aller dans les tissus profonds et c'est ce qui va permettre de vraiment gagner en souplesse. Donc, le travail en passif, en yin yoga, va permettre vraiment de progresser. C'est ce que j'amène aussi, bien entendu, à mes élèves. Ça, c'est la première manière de travailler tout simplement la souplesse, donc de manière passive. Ensuite, il y a la souplesse qu'on peut travailler de manière active. Donc, la souplesse active, c'est par exemple, on va être en papillon ici et on va ramener des mouvements ici. En fait, ça va nous permettre du coup d'être en mode actif. On ramène du mouvement. Alors, c'est un exemple, très très simple. Mais l'idée, c'est que cette souplesse-là, ce n'est pas qu'elle est mieux ou moins bien, c'est qu'elle est très complémentaire avec tout simplement ce qu'on a vu juste avant, la souplesse passive. Ça, c'est la souplesse active. Il y a un dernier moyen pour faire très simple de travailler sa souplesse, c'est tout simplement la méthode de contracter relâcher. Donc, par exemple, dans mon papillon ici, je vais venir avec ma main pressée contre ma cuisse. Ma cuisse, elle va presser contre ma main et en fait, je vais avoir un travail très fort où je repousse, je repousse, je repousse, je repousse et ensuite, je relâche et ça va me permettre d'aller plus loin dans ma souplesse. Donc, voilà les trois types de souplesse qu'on va pouvoir travailler. À la fois la souplesse dynamique, à la fois la souplesse passive et la souplesse en travail d'engagement musculaire contracté relâché qui est très intéressante. Et c'est important de travailler les trois pour que vous puissiez vraiment en fait progresser et ne pas rester sur simplement une seule chose. Alors, OK, vous pouvez pratiquer un petit peu de votre côté différentes choses. Vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on va voir tout simplement demain et après-demain dans les cours-là. Mais ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de suivre en fait un programme de souplesse qui va être adapté à la fois à votre niveau actuel, d'accord, à vos objectifs et surtout ne pas faire tout le temps la même séance. C'est important de pouvoir vraiment progresser en suivant différents types de pratiques, différents types de séances, mais qui vont vraiment être adaptés pour vous. D'accord ? Si par exemple, vous avez vraiment envie d'apprendre à faire la roue complète, vous savez, le bridge au yoga, eh bien, il va falloir beaucoup de travailler sa mobilité d'épaule. Donc, si vous faites que de la souplesse du bas du corps, ça ne sert pas à grand-chose. Pareil, quand on veut travailler la roue complète, il faut pouvoir aussi avoir de la force au niveau des épaules. Il faut pouvoir repousser le sol. Et si vous ne travaillez pas la mobilité, si vous n'avez pas la souplesse de manière active, si vous ne travaillez pas la force des épaules, tout ça, vous n'y allez pas y arriver. Donc, c'est hyper important de suivre quelque chose qui est adapté pour vous. C'est pour ça que je vous recommande de tout simplement commenter bilan pour que je puisse prendre un moment avec vous pour discuter, faire le point sur votre niveau, vos objectifs et vous expliquer tout simplement comment je vais pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs en suivant mon programme chez Pyogabalance. Voilà. Donc, il existe aussi le travail forcément de mobilité qui va beaucoup jouer. Donc, la mobilité, la différence entre la mobilité et la souplesse, en fait, c'est tout simplement, la mobilité, c'est le lié au mouvement. Mobile, mobilité. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, la souplesse, ça va être, par exemple, si je veux venir dans un grand écart et jusqu'à où je peux venir dans ma souplesse en grand écart, d'accord ? Alors que la mobilité, par exemple, ça va être est-ce que je suis capable articulairement, ici, de me mettre dans un squat en descendant les fessiers proche du sol ou pas ? Là, ça veut dire que j'ai une bonne mobilité. Si je galère ici, que je n'arrive pas à poser mes talons et tout ça, c'est que je n'ai pas une bonne mobilité. Dans ce cas-là, il faut vraiment aussi travailler sa mobilité et tout ça va ensemble. Et au yoga, c'est important, si vous voulez progresser dans vos postures, de travailler à la fois votre souplesse et à la fois votre mobilité. Alors, si vous me posez des questions ou que vous avez commenté des bilans ou autres, je ne le vois pas parce que mes commentaires ne fonctionnent pas. C'est la première fois que ça arrive, ça me saoule. Mais voilà, je les verrai après coup, je pense. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On enchaîne ensuite avec le fait de savoir combien de séances faire tout simplement par semaine. Alors, combien de séances faire par semaine ? Alors, il est 18h18, j'en profite pour dire je t'aime à ma femme qui regarde ce live et on aime bien les heures parallèles comme ça. Combien de séances faire par semaine ? Tout simplement de souplesse. En fait, par rapport à votre souplesse, ce qui est important, c'est de se dire surtout quel est votre niveau actuel et quels sont vos objectifs. Si par exemple, vous avez envie simplement de travailler un petit peu votre souplesse pour vous sentir bien au quotidien et rien de plus, faire deux séances par semaine, ça va être déjà très bien. Si vous avez des gros objectifs comme atteindre des postures de yoga très avancées, des gros backbends, des grands écarts, etc., forcément, il va falloir s'entraîner beaucoup plus. D'accord ? Mais ce qui est important surtout, ce n'est pas tant le nombre de séances, c'est la régularité que vous allez avoir et également la fréquence, surtout la qualité de la séance que vous allez pratiquer. Parce que si vous faites la même séance à chaque fois, que vous faites une séance qui est faite pour tout le monde, que vous vous entraînez pas sur les bons objectifs par rapport à ce que vous voulez atteindre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir s'entraîner en mélangeant ces différents types de souplesse, la souplesse active, passive, le contracter relâcher, travailler la mobilité et s'entraîner par rapport aux zones sur lesquelles vous avez envie de progresser et votre niveau. Par exemple, je vais prendre l'exemple aussi du yin yoga. Le yin yoga, comme je vous l'ai dit, on reste longtemps dans les postures. Et quand on commence le yin yoga, peu importe son niveau de souplesse, il ne faut pas s'entraîner trop. C'est-à-dire, il faut faire... Par exemple, vous avez envie de travailler la souplesse de l'arrière des jambes, les ischios jambiers, qui est très important au yoga, si vous vous entraînez déjà deux, trois fois par semaine, c'est vraiment le maximum, même si vous êtes déjà bien souple. Alors qu'au bout de cinq, six mois de yin, si vous en avez fait deux, trois fois par semaine pendant cinq, six mois, alors vous pouvez vous entraîner quatre ou cinq fois. Il n'y aura pas de problème. Au bout d'un moment, on peut s'entraîner tous les jours. Il n'y a aucun souci. Mais il faut vraiment préparer son corps. Et donc, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste suivre des vidéos sans savoir si elles sont faites, par exemple, par rapport à votre niveau. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi de comprendre, c'est de savoir combien de temps ça met pour devenir souple. Combien de temps ça met pour progresser dans sa souplesse ? Alors, je me suis pas mal renseigné ces derniers temps parce que comme je vous l'ai dit, là, je sors, ça sort le 1er mars. Il y a un module de trois mois personnalisé de souplesse et mobilité pour les personnes de mon programme chez PioGa Balance qui ont cette option programme souplesse et mobilité. Et du coup, j'ai continué à beaucoup me renseigner sur le sujet, notamment sur l'effet scientifique de la souplesse. Et en fait, ça a été plus ou moins avéré à travers plusieurs études qu'en fait, la souplesse, alors si on s'entraîne bien évidemment d'une manière correcte, qu'on fait pas n'importe quoi, qu'on respecte bien son corps, en fait, en moyenne, ça va prendre 18 mois pour vraiment progresser par stade de souplesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que vous n'arriviez pas à vous asseoir en tailleur. Pour arriver au stade où on s'assoit en tailleur, qu'on peut confortablement commencer à travailler un petit peu sa souplesse, etc., vraiment progresser là-dedans pour vraiment transformer ces tissus, etc., ça prend 18 mois. Ensuite, à partir du moment où on est à l'aise, en position assise, qu'on peut s'étirer, pour vraiment aller à une phase où on va pouvoir aller vers les grands écarts, les postures plus avancées, pareil, ça va prendre à peu près 18 mois. Et ensuite, une fois par exemple qu'on maîtrise des postures plus avancées comme le grand écart, comme une très bonne maîtrise aussi des backbent et autres, et bien si on veut aller dans de la contorsion, d'accord, donc c'est vraiment de la souplesse très 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 avancée, ça va prendre aussi à peu près 18 mois. Voilà. Sachant que chaque corps est différent, donc chacun aura des capacités différentes en termes de souplesse, certains corps pourront faire des choses que d'autres ne pourront pas, mais ça c'est vraiment pour les choses avancées. C'est comme les handstands, d'accord, mon domaine de prédilection, l'équilibre sur les mains, si vous voulez faire handstand, à peu près tout le monde ici est capable de faire handstand, c'est juste une question d'entraînement, d'accord ? Par contre, tout le monde n'est pas capable d'arriver à des formes de handstands très très avancées avec des grosses courbures de dos en souplesse, etc. Ça c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et qui va prendre aussi beaucoup plus de temps, ok ? Voilà. Je crois avoir déjà répondu à pas mal de choses sur la souplesse qui devraient bien vous aider à progresser, à progresser, donc comment faire pour travailler en souplesse et progresser depuis chez soi ? C'est tout simplement faire le point déjà de où est-ce que vous en êtes dans votre activité physique, dans votre pratique du yoga, dans votre santé, ensuite établir sur quoi vous avez envie de progresser dans votre souplesse ? Est-ce que vous avez juste envie de progresser dans votre souplesse ? Est-ce que vous avez aussi envie de progresser dans votre force, dans votre renforcement, dans vos équilibres ? Tout ça est possible à faire en même temps, c'est ce que j'amène à mes élèves dans mon programme chez Yoga Balance, mais il faut bien coordonner ça, il ne faut pas faire n'importe quoi, d'accord ? Ça c'est très important, donc de suivre un plan ensuite qui va être adapté à vos objectifs et simplement suivre ce plan, s'entraîner régulièrement et surtout ne faites pas à chaque fois la même séance, d'accord ? Parce que ça va vite être limité, il faut vraiment aussi que vous diversifiez pour vous amuser et surtout pas pour progresser plus vite parce que sinon vous allez mettre plein de temps à progresser. Et ensuite, quand on me demande si on peut progresser en souplesse à tout âge, alors oui, évidemment quand un corps est plus jeune, c'est plus facile, d'accord ? Donc les enfants, c'est pour ça que généralement s'ils sont souples, mais après on perd rapidement de la souplesse avec l'âge, donc c'est important de ramener du mouvement, on peut progresser en souplesse à tout âge, c'est sûr très important d'écouter votre corps et de suivre quelque chose d'adapter à vos objectifs. Voilà. Donc merci à ceux qui sont restés jusque là. J'espère que vous m'aurez entendu jusqu'au bout. On va se retrouver du coup les deux prochains jours, jeudi et vendredi à 18h. Cours de souplesse demain pour le haut du corps, cours de souplesse pour le bas du corps vendredi. Encore merci à tous mes élèves qui me suivent dans mon programme chez PioGaBalance. Bravo à vous. Bravo à tous ceux qui vont rejoindre le programme. Donc si jamais vous souhaitez me rejoindre et avoir un vrai accompagnement avec moi, vous avez simplement à commenter bilan sous cette vidéo et je vous enverrai un message et on fixera un rendez-vous ensemble qui ne vous engage à rien du tout et qui nous permettra d'échanger, voir où est-ce que vous en êtes actuellement, voir vraiment si vous avez envie de progresser au yoga, sur quoi vous avez envie de progresser et si tout simplement vos envies de progression coïncident avec mon travail, je vous expliquerai comment je peux vous aider à atteindre vos pleins potentiels au yoga et atteindre vos objectifs et comment mon travail fonctionne. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je suis encore désolé pour les petits bugs qu'il y a eu et on se dit à demain. et on se dit à demain.